bon maintenant je vais aller à ce spot là c'est un peu dangereux c'est assez mouillé et ça glisse c'est bon j'y suis et voilà on est à ce spot alors j'ai laissé mon blipper en haut je vais aller chercher c'est que je suis quand même un peu serré ici à mettre ça là voilà j'ai tout ce qu'il me faut avec mon montage comme d'habitude de coulissant avec un plan de 20 grammes et voilà tout tout simplement je vais prendre mes verres que j'ai mis là je me suis un peu organisé on va prendre un bon verre on va en mettre deux trois peut-être plus on sait pas qu'est-ce qu'il se passe oh la vache pas bon j'ai l'air à lancer voilà c'est bon et voilà il n'y a plus qu'à attendre que sa mort le seul petit problème c'est que j'ai lancé ici et avec le courant ça dérive un petit peu mais vraiment un peu alors ça peut encore aller j'ai une touche la canne et se plie à chaque fois regardez regardez la canne comme elle bouge il ya quelque chose au bout à moins que c'est le courant on va voir ferré attention en bas rien mais j'avais quelque chose parce que les verres ils ont été un petit peu bouffé voilà je vais lancer là mais ça va dériver un petit peu mais bon tant pis on fait avec qu'est ce que j'ai fait je suis con je crois que j'ai même pas ouvert le pic voilà regardez voilà hop ça a touché le fond voilà je vois ça dérive un petit coup mais bon c'est pas grave pas si grave que ça je sais pas si je dois vraiment mettre le beeper de toute façon je suis vraiment à côté de la carte voilà tout autour de moi mais vraiment tout autour de moi en fait bah c'est c'est encombré à fond et voilà regardez je suis à ça de l'eau près là ça va c'est pas profond je vois le fond mais par contre au milieu c'est un peu plus profond il ya peut-être un mètre de profondeur ma grand max peut-être un tout petit peu plus ouais voilà le problème je suis obligé de bas de relancer régulièrement parce que avec les feuilles comme on en automne les alors comme on en automne les arbres ça tombe voilà quoi après on verra bien s'il ya quelque chose pas à voir je crois que j'ai eu une touche on verra ça ça se trouve c'était juste que le plan il se déplaçait aucune idée il n'y a rien qui va voilà je lance il ya plein de fait qui vient se foutre dans ma ligne il ya plein de trucs qui se prend dans ma ligne c'est chiant je sais pas ce que ça va donner de toute façon rien ça c'est sûr mais je sais pas où ça m'énerve franchement je suis énervé là voilà je peux encore m'accrocher discrétion zéro j'ai déjà j'ai peur du tout mais c'est vrai c'est risqué voilà ça c'est le même endroit où je lance depuis avant voilà hop c'est fini alors ça y est là je viens d'avoir enfin une touche il était temps je sais pas ce que c'est enfin sérieux je le sens je sens c'est pas c'est petit à bonne petite perche pourquoi pas regardez moi les couleurs une magnifique perche roi c'est vous franchement ça beau être petit mais c'est vraiment magnifique comme poisson ou alors après cette perche on relance voilà c'est vraiment pas profond j'ai été à lui peur parce que ce sera rien de tout ça je suis à côté de la canne bon bah maintenant j'attends il ya que ça maintenant à faire à attendre et malgré la petite perche voilà moi j'ai moi j'espère un autre poisson en fait j'aimerais bien une anguille parce que l'autre fois quand j'avais pêché au vif c'était carrément l'autre côté bah juste le côté là en fait c'est mon spot où je pêche la carpe et quand j'ai pêché au vif quand j'avais fait mon silure en fait j'avais eu des touches un peu comment dire bah franchement étrange ça ça la ligne elle partait d'un coup je ferrais je ferrais dans le vide et je sais pas le poisson il était comme coupé en deux il y avait une trace comme ça comme un peu la bouche d'une anguille alors ça peut être une anguille alors c'est pour ça que je suis venu pêcher au vert et je suis cette fois pas allé l'autre côté pour pêcher parce qu'en fait comme c'est humide c'est super glissant voilà et là là ça va il sait un peu en pente mais là j'ai un espèce de morceau de métal qui fait pour que je me tiens là là ma cannelle bouge mais c'est le courant c'est les feuilles je crois que je vais y aller ça donne plus rien de toute façon je suis venu assez tôt ici vers les 13 heures parce que toute façon il va faire il fait nuit tôt maintenant vu qu'on a changé l'heure il me reste qu'à te dire ciao et à la prochaine pour de prochaines vidéos ciao et